Bon, je vais en faire quelques-uns, le 30 d'abord, pour commencer. Je ne l'ai pas déjà fait ? Il me semblait. Je vous ai montré quelque chose, en tout cas, là-dessus. Ça, j'en suis sûr. Alors, ce qui est important ici, ça, je me souviens que je l'ai raconté à l'autre classe, c'est de prendre de la distance. Il ne faut pas la regarder en détail, mais là, je ne vois rien. On prend de la distance et on regarde à quoi elle ressemble, cette fonction f. On ne va pas regarder en détail. Machin, là, il y a un truc au carré, un truc au carré. Ce qu'on doit voir, c'est la vue d'ensemble. Et si on regarde, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'ici, on a tout d'abord deux fonctions qui sont multipliées entre elles. Après, il y a d'autres trucs. Là, il y a un carré, une fonction au carré, une autre fonction au carré, d'accord ? Mais la première chose que je vois, si je regarde de loin, c'est la multiplication. Ça veut donc dire que je vais devoir appliquer la règle du produit qui dit que f de x fois g de x prime, c'est f prime de x fois g de x plus f de x fois g prime de x. D'accord ? Et puis, ça, c'est la fonction f de x. Dans ce cas-là, ça, c'est la fonction g de x. Alors oui, je sais, c'est un peu perturbant parce qu'en fait, ça, c'est f de x. Mais bon, les formules telles qu'on les a vues, elles sont données comme ça, avec f et g. Peut-être qu'un jour, je les changerai. Ce sera un peu plus pratique. Alors, allons-y. f prime de x. C'est la dérivée de cette fonction-là. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une fonction qui ressemble à un carré. Mais ce n'est pas juste un x au carré, c'est quelque chose d'autre au carré. On a vu, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait comme si on avait une fonction carré. Donc, on dérive deux fois machin à la puissance 1. Et puis, fois la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Et puis ensuite, on remet la fonction qu'on avait au départ, qui était mise au carré. Donc, ça, ça nous donne 4 fois 2x moins 1. Ensuite, fois x plus 3 au carré. Donc, j'ai 2x. plus f de x fois, et puis ensuite, ici, on doit faire la dérivée de x plus 3 au carré. Même cas de figure. On a ici une fonction carré. Donc, dérivée d'une fonction carré, ça va faire deux fois quelque chose à la puissance 1. Fois la dérivée de la fonction qu'on a à l'intérieur. qui est égale à 1. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 3, c'est 0. Et puis ensuite, on retrouve ici la fonction qui était à l'intérieur. Donc, en fait, on a 2 fois x plus 3. Donc, il faut y aller par étapes. Et puis maintenant, il faut factoriser et puis là, ça fait appel à de vieux souvenirs puisque la factorisation, vous avez vu ça en première année. Donc, on cherche les termes qui sont communs. Donc là, on a 2x moins 1 et x plus 3. Et puis ici, on trouve aussi 2x moins 1 et x plus 3. Ça veut dire qu'on peut mettre en évidence et puis là, on a encore un 4 et un 2 qui ont un 2 en commun. Donc, on peut mettre en évidence ici 2 fois 2x moins 1 fois x plus 3. Et puis après, on regarde pour obtenir chacun des termes ici, par quoi est-ce qu'on doit multiplier celui qu'on a mis en évidence ? Puisque la factorisation, c'est l'opération inverse du développement. Donc, on s'imagine si on effectue ça, on doit retrouver ça. Ça veut dire qu'ici, on doit avoir un terme qui, quand on va le multiplier par ça, donc ce terme qu'on a mis en évidence, va nous donner celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, le 2x moins 1, on l'a déjà. Plutôt si on prend dans l'ordre. Ici, on a un 2 et puis on veut un 4. Donc, il nous faut un 2. 2x moins 1 et on veut 2x moins 1. Donc, ça, c'est bon. Et puis là, on a x plus 3 et puis on veut arriver à x plus 3 au carré. Donc, il va falloir multiplier encore une fois par x plus 3 pour avoir le x plus 3 au carré. Et puis ensuite, on retrouve ici ce plus et on regarde à nouveau par quoi est-ce qu'on a multiplier ce terme-là pour avoir celui-ci. Alors, on veut un 2. On l'a déjà. Là, on veut 2x moins 1 au carré et on n'a que 2x moins 1. Ça veut dire que on doit multiplier par 2x moins 1. Puis là, on veut un x plus 3 et puis on a déjà un x plus 3. Donc, c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on peut s'imaginer si on fait l'opération inverse pour passer de là à là. On va multiplier ça par ça plus ça par ça. Ça doit nous donner ce terme-là plus ce terme-là. Ça s'appelle la mise en évidence. On met en évidence. On fait ressortir. La signification, elle est la même qu'en français. Mettre en évidence quelque chose, ça veut dire le faire ressortir. On fait ressortir ici un terme, plutôt les termes qui sont communs aux deux expressions qui sont additionnées. Et puis ensuite, on développe tout ça. Donc là, on a 4x, 2x, 2x, puis là, on a 6 moins 1. Ça fait 4x plus ça. Donc on a besoin de ça. Ou plutôt, on va avoir besoin de cette forme-là. J'ai oublié mon prime ici pour dire que c'était la dérivée. Ah, non, c'est pas la fonction. Je vais mettre ici que c'est f'x. Donc on aura besoin de ça pour, en fait, cette dérivée, ce qui va nous intéresser, c'est les signes. Quand est-ce qu'elle est positive et quand est-ce qu'elle est négative. Et donc, pour faire l'étude des signes d'une fonction, on a besoin de la forme factorisée pour pouvoir faire un tableau de signes. Donc, c'est un investissement pour votre futur. Le calcul de la dérivée, lui-même, il s'arrête là. Ici, on continue pour pouvoir après utiliser cette dérivée pour avoir une forme qui est intéressante. Oui ? Oui, ah, j'ai. Donc là, je ne peux plus rien factoriser, donc j'ai effectué et puis j'ai rassemblé les termes. On a 2x plus 2x, et puis là, on a 6 moins 1. Alors, le 31, je ne le fais pas. Le 32, allez, directement le 33. ici, encore une fois, on prend de la distance, et puis on regarde globalement qu'est-ce que c'est que cette fonction. On a globalement cette fonction, globalement cette fonction, c'est quelque chose qui est de la forme 1 sur g de x. Et donc, pour calculer ici la dérivée de 1 sur g de x, eh bien, on a cette formule, moins la dérivée de g divisé par g au carré. Donc ici, ça c'est notre fonction g de x. 4 moins x au carré. On va avoir besoin ici de g prime de x, donc je le calcule tout de suite. Ça fait 4 moins x au carré. Ici, à nouveau, on a un carré, donc ça va faire 2 fois fois la dérivée interne qui est égale à moins 1. Donc ça donne moins 2 fois 4 moins x. Je vais le faire un peu plus proprement. Donc f prime de x égale à moins la dérivée de g égale à moins 2 fois 4 moins x divisé par 4 moins x au carré. Le tout au carré. Alors ici, on a un moins fois moins qui va devenir un plus. Donc on a 2 fois 4 moins x divisé par et puis 4 moins x au carré au carré. Donc on multiplie la puissance en 13 ici. Ça fait 4 moins x à la puissance 4. Ici, on a 4 moins x et 4 moins x à la puissance 4, donc on peut simplifier. Ça fait 2 sur 4 moins x au cube. Ce terme-là ici, on peut l'écrire sous la forme 4 moins x et on peut simplifier ici le 4 moins x divisé par 4 moins x qui donne 1. à la puissance. Donc on peut-être un peu de temps. Vous avez des questions ? Après, si je veux dire les autres, le 34, ici. On a aussi un produit, donc ça ressemble au 30. Le 32, ici, il est un peu comme le 33. Sauf que là, on a un carré, là on ne l'a pas, mais c'est la même règle qui s'applique. Celui-là, c'est juste une composée de fonctions. Donc ici, on a comme un carré, mais pas tout à faire, un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau ici ? Ici, on a une... Donc ces trois-là, là. C'est quatre-là même, d'ailleurs. Tous, la règle de la division de deux fonctions. Vous voulez lequel ? Je ne sais pas quelle est la plus dure. C'est vous qui savez. Pour moi, ils sont tous faciles. Soyons réalistes. Non, vous pouvez choisir. 38. Quelqu'un s'est manifesté. Allons-y pour le 38. Voilà. Donc, ici, on a quelque chose qui est de la forme f de x au g de x. C'est donc... Oui. J'ai raté le i, ce passage. Ce n'est pas très propre. Je recommence. Voilà, donc, cette longue règle de calcul, il faut appliquer. Donc, ça, c'est f de x. Ça, c'est g de x. Et donc, f prime de x, ça va être... Alors, la dérivée de f, donc la fonction que le numérateur. Je vais le faire directement. La dérivée de la fonction qui est au numérateur. Donc, moins x plus 2. La dérivée, c'est moins 1. Fois g de x. x carré moins 3x plus 4. Moins f de x. Je ne sais pas ça. F de x. Fois la dérivée de la fonction qui est au dénominateur. Donc, x carré moins 3x plus 4, sa dérivée, c'est 2x moins 3. Le tout divisé par la fonction qui est au dénominateur, au carré. qui se sentait la fonction qui est au dénominateur qui est au dénominateur. Ce ne sait pas... Ilixische... Ilixant... Alors maintenant, est-ce qu'on peut factoriser ça ? A première vue, il n'y a pas vraiment de termes qui est commun au numérateur. Il y a moins 1 et moins 1. A part ça, il n'y a pas grand-chose. On peut regarder si on peut factoriser x carré moins 3x plus 4. Alors si on calcule le discriminant, ça fait b carré, 9, moins 4, fois 1, fois 4. C'est négatif, donc ce n'est pas factorisable. On ne peut pas faire apparaître ce x carré moins 3x plus 4 sous une autre forme. Donc là, il n'y a pas de termes communs entre les deux. Il n'y a rien qu'on peut mettre en commun. Alors dans ce cas-là, et dans ce cas-là uniquement, on effectue pour rassembler les termes. qui sont pour rassembler les termes. Voilà, moins x carré plus 3x moins 4, moins, et puis là on va avoir quoi ? On va avoir moins 2x carré, moins 3x plus 4x moins 6. Faites bien attention, ici, ce moins, il s'applique à tout ce produit-là. Pour ça, moi je l'ai laissé devant, et puis j'ai mis en parenthèse pour être sûr de ne pas faire d'erreur de signe. On va avoir plus de 2x carré, moins 2x plus 6, donc moins 3x moins 4, et là on a plus 2x carré, moins 7x plus 6, le plus divisé par 1. Si on rassemble les termes, on a donc moins x carré, moins 4x plus 2, plus 6 carré, puis on regarde, on peut factoriser ce x carré moins 4x plus 2, je pense qu'on peut, mais ça donne quelque chose de pas très sympathique. B carré, ça fait 16, moins 4, 1 fois 2, ça fait 8, donc c'est factorisable. C'est factorisable, mais ça fait intervenir des racines, des racines carrées. Donc, je vous fais cadeau de la factorisation. les fonctions qu'on utilisera plus tard, je m'arrangerai toujours pour qu'elles soient factorisables avec des nombres entiers. Un signe carré, ça donne des calculs compliqués. Tout ce que vous sachiez, c'est factorisable, donc on pourrait écrire ça sous une autre forme qui serait plus utile si on voulait faire l'étude des signes de la fonction, mais on laisse comme ça. C'est bon, donc là, ah non, le 36, il y a encore. 2x-1, x-2, x²-1. Donc ici, on a un double produit. donc on n'a pas de règle pour un double produit. On connaît une règle pour un produit. Il y a une règle pour le double produit. après, ça fait beaucoup de règle. Donc ce qu'on peut faire, c'est de prendre, par exemple, 2x-1 et puis ce terme-là et puis refaire la règle pour le produit avec ici, 2x et puis ici, g de i. On y va tranquillement. Alors ça va faire la dérivée de r en 2 fois g plus r fois la dérivée de g. Donc ça, c'est f' de x fois g de x avec f et g et ces deux fonctions-là. Donc ça, c'est f de x fois g prime de x. Et puis ensuite, on dérive cette fonction-là qui est un produit de deux fonctions. Donc on recommence, on reprend la règle du produit et on l'applique sur ces deux fonctions-là. Donc ça va faire mais donc maintenant, on peut recommencer. Ça, ce serait f ça, ce serait g et puis on applique on fait f prime. Donc f prime, ici, c'est 1 fois g plus f fois la dérivée de g de x qui est égale à 2x. En plus, c'est incroyable. C'est incroyable. 2x C'est incroyable. 1x 1x 3x 1x 3x 1x 1x il ne faut pas cacher ces erreurs pour les dessins beaucoup plus utile après on les revoit, on s'en souvient d'accord et puis après ici pour factoriser il faut chercher des termes qui sont communs alors qu'est-ce qu'on a ici on a en tout cas pardon entre celui-là et celui-là on a x²-1 entre celui-là et celui-là on a x-2 et entre celui-là et celui-là on a 2x-1 je ne sais pas, on les prend deux par deux et puis on regarde ce qui se passe alors par exemple je vais prendre ces deux là ensemble qu'est-ce qu'on a là ? on a x²-1 fois donc là on a 2 fois x-2 plus 2x-1 2x-1 et puis là on a 2x plus 2x ça fait 4x et là on a moins 4 moins 5 moins 5 2x-1 et puis là ,il n'y a plus rien de commun Donc il faut développer. Là, là, de là, si on effectue ça, ça donne 2x-1 fois x²-1 plus 2x-1 fois x-2 fois 2. Voilà, donc dans des cas où on ne peut pas continuer la factorisation, eh bien on peut effectuer, et puis si on effectue, ça nous donne normalement... Donc ici, on a 2x la règle du produit.